Et chers amis, bien sûr, on se retrouve en direct sur Facebook Live, en direct sur France Cire TV, en direct de l'Hippodrome d'Auteuil pour la première journée des 48 heures de l'Obstacle. Admirez-moi ce modèle et ce calme, le calme de device qui porte la casaque de Maggie Bryant et un cheval que connaît dans son intimité manifestement. Barbara, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de device ? Il a l'air d'être vraiment un champion d'un calme implacable. C'est un cheval extrêmement gentil, très facile à monter. C'est un régal, c'est un amour et je pense que tout le monde aimerait avoir un cheval comme ça chez soi. Tu as la chance de le monter de temps en temps le matin ? Oui, très régulièrement. C'est vraiment un gentil cheval, très attachant. Alex Delaredia qui a donc remporté cette épreuve l'an dernier, offrant à cette occasion son premier groupin à son entraîneur François Nicole. C'est un cheval qui est toujours calme avant les courses et c'est ce qui fait sa force. Le matin, il est pareil, toujours un super mental et du coup c'est ce qui lui permet d'être aussi bon je pense parce qu'il est plus calme que les autres. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours autant de pression sur les épaules après avoir gagné beaucoup de grandes courses ? La pression vraiment reste de la même façon. Chaque course, elle court pour elle-même et les résultats et les émotions sont les mêmes. On ne se fatigue pas de ces émotions. L'arrivée dans le rond de présentation de Maggie Bryant. Maggie Bryant, la propriétaire dans cette course du champion device qui se met en place devant le grand écran, devant l'écran géant pour suivre la performance de son champion. On va voir les chevaux une dernière fois qui vont se rendre au départ. Ici James Rivley qui ajuste ses étrivées, la longueur de ses étrivières. Ici le beau device, il y a James Rivley et Azure Cadet, on en parlait juste avant. Azure Cadet avec Clément Lefebvre. Allez Azure, allez à fond dit-il Clément. Des places, des places, des places. Il a accumulé les places. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas encore réussi à gagner ? Et peut-être aujourd'hui ? Qui c'est Alex ? Alex là, ces derniers temps on va dire. Deuxième, deuxième, cinquième ? Oui, il faut gagner le jour où il faut gagner, il faut gagner la bonne. Je te taquine ? Non, non, mais bon, écoute, il est battu par device qui n'est quand même pas le dernier venu. Le cheval, il fait toutes ses courses, c'est toujours bien, il est toujours là, il est régulier. Si tu veux que je te dise. On adapte une tactique quand on a device comme adversaire ? Non, surtout on ne s'occupe pas de device. C'est les ordres d'aujourd'hui, on ne s'occupe pas de device. Alex Delareda qui attaque, Alex Delareda qui saute, ils sont trois sur la même ligne et device à son extérieur. Le duel est démarré, le duel est lancé. Alex Delareda qui a l'air d'aller facilement, Alex Delareda qui a l'air d'aller facilement devant device. Attention, il va passer la dernière, pas de faute. Oui, Alex Delareda face à device. Alex, device, Alex, device, Alex, device. Alex, device, c'est device. Non, c'est Alex, il repart. Alex, device, Alex, device, Alex, device, Alex, device, Alex, device. Yes, c'est fait pour Alex, bravo. Quelle lutte, quelle lutte extraordinaire. Quel duel, le duel tant attendu a eu lieu. Le voilà Gaëtan, le voilà. C'était 5 kilos trop. Mais oui, tu parles de sa dernière course, c'est ça, face à device. Là, il a perdu 5 kilos depuis la dernière fois. C'est son cavalier d'entraînement qui me l'a dit. Et c'était les 5 kilos trop en fait. Qu'est-ce qui a fait la différence là ? C'est ce que tu as là ou c'est ce qu'il a à lui ici ? Les deux. Je te rassure, c'est surtout ce qu'il a à lui. Forcément, tu as joué pour quelque chose. Ben ouais, j'avais dans l'optique de démarrer avant device parce que ces deux chevaux qui sont durs, à partir du moment où le premier met le nez, il le garde. Et j'avais eu cet optique là ou alors me décaler vraiment de device pour qu'il se retrouve un peu isolé parce que le premier, il n'a besoin de personne pour avancer. Je sais que device devant, il a tendance à se reprendre un petit peu. Et la technique était bonne. La technique était la meilleure. Bravo Gaëtan, bravo. Un doublé, bravo Gaëtan, majeure un doublé dans ce Grand Prix d'automne 2017 et ainsi que le Grand Prix d'automne 2016 pour Alex de Laredia. Le voilà qui rangle la foule déjà, Gaëtan. Eh bien, c'est sur ces images exceptionnelles d'une course non moins exceptionnelle, un duel des titans, un choc magnifique que nous allons nous quitter, que nous allons vous quitter malheureusement sous la pluie qui tombe. Il est temps d'aller boire une bière avec notre étalon partenaire bien entendu GEMIX.